Nous y sommes. En à peu près moins d'un an, nous avons réussi à poser les bases législatives plus qu'incitatifs. On a presque trouvé l'interstice qui permet la contrainte pour poser enfin la base d'un bouclier salarial au sein de l'Union Européenne. Et c'est quelque chose de très concret. En fait, ce qu'on essaye de changer avec cette directive, c'est ce qu'il y a en dessous de la fiche de paye des travailleurs et travailleuses européennes. 25 millions d'entre eux vont voir leur salaire évoluer de 20%. Nous allons réussir, à travers ce texte, à lutter contre la pauvreté au travail de quasiment 10%. Voilà une avancée concrète pour une institution qu'on ne reconnaissait pas jusque-là pour son efficacité en matière sociale. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes à l'heure de vérité. C'est à nos bons vieux États-nations d'agir. Ils ont deux ans, M. le Commissaire, pour transposer cette directive et la rendre concrète, mais ils peuvent le faire maintenant, le plus rapidement possible. Dans ce contexte de crise énergétique alimentaire, nos bons vieux États-nations peuvent agir pour apporter cette protection à nos concitoyens en tout état de cause. Ici, nous avons fait notre travail et nous arrivons à faire avancer l'Europe sociale. Et c'est une excellente nouvelle pour les Européens, mais aussi pour une certaine pensée que nous, les pro-européens, nous avons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !